C'est parti ! WOOOOOOHHHHHHHHHHH M****rer stop the car l'application oh ho 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 moi j'ai rentré les orteils j'ai pas regardé où j'ai roulé j'ai bloqué les roues j'ai rentré les orteils quand j'ai vu la trajectoire qu'il avait là salut Captain Arab si t'as fait un midi tu passes oh c'est pas je pense c'est 14h30 pas le temps que tout le monde ait bouffé on est là on est soit ici soit chez moi je pense qu'il est plaisant c'est vraiment quand t'accélère elle tire droit franchement elle bouge pas après tu as l'impression qu'elle manque un peu de cerveau à la main je viens d'avoir peur 135 degrés je pense qu'il est un peu de tiroir il est un peu de force C'est parti. C'est parti. Donc on a fait très simple. Là-bas, tu ne dépasses pas la bande blanche en fait. Comme ça, tu ne vas jamais vers le trottoir. Là, tu vises en milieu de la porte. Là, c'est juste pour éviter la bouche d'égout et pareil, bande blanche. Là, tu évites, c'était... Là, comme ça, on est loin des trottoirs en fait. Tu fais ton demi-tour au bout. Attention, vous êtes sur la piste les enfants. Et là, tu viens comme ça. Et à partir en fait de là, tu lâches tes gaz. Voilà, et tranquillou. Et si tu restes, on va dire, si tu gazes jusque là, tu restes un millimètre sur ton frein, tranquille, tu vois. Et comme ça, on ne va pas loin parce que Nico, ça lui est arrivé deux, trois fois là. Il est arrivé, tu sais, il a freiné ici. Et malgré qu'il était braqué, il est tout droit. Ouais. En fait, où ont passé les autres en fait ? Ben, on les a perdus dans le lit. Apparemment. Ils n'ont pas vraiment réussi à se lever, quoi. Les autres 4x4, tu as perdu tous tes 4x4 ? Non, les 4x4, ils sont à la maison. Est-ce que tu n'as pas aussi un problème avec ton 4x4 ? Non. Une bière, une. Pour moi, ça sera un verre de rhum. Ça va te coûter cher, je te le dis, moi. Pour te dire, tu as laissé les autres en finir. Joli, ouais, bien. Et toi, il y a une carrière. Ah oui, il faut faire attention. Si tu viens droit là et tu tournes et tu reprends, tu fais un tournicotis parce qu'il y a de la poussière en fait et tu perds toute l'adhérence. C'est un truc de dingue. Je suis parti 2-3 fois en cacahuète avec la FG en fait. C'est pour ça que je prends un peu en diagonale maintenant. Par contre, du pollen, il y en a. J'ai le nez plein à craquer. Deux verres de rhum. Ouais, et quand on s'arrête, on se gare sur le verre. Comme ça, il n'y a rien qui traîne au milieu de la piste. Et moi, pendant ce temps-là, je fais les tours sur le parking. Je l'ai étoile les pneus. T'emportes pas sur les gaz. Les virages, c'est lent. Pousse-toi, gros sac. Ça te démangeait. Je suis méchant. Fais des trajectoires droites, tu vas où toi ? Pourquoi tu zigzag dans la ligne droite ? Vas-y, on va te mettre en 2S, c'est-à-dire. En douceur, les gars, ça n'arrache pas. Voilà. Imprime le circuit tranquillou. T'occupes pas de moi, moi je suis. Tu vois les zigzags que tu fais ? Oh 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 oh, joli ! Ah, c'est pas de moi ça. ouais ça là elle était cool et qu'on est revenu doucement c'est le x qui a devant c'est comme le x max dès que tu as un x tu fais c'est fini t'es trop loin méfie toi reste près d'icônes à la ligne droite voilà fais des tracts avec toi propre tu tournes trop tard tu as vu habitué toi en fait utilise les bandes blanches comme repère moi je vise d'ici là tu vois le deuxième parking quand j'arrive ici je commence à me raquer ça me fait juste passer il faut te trouver enfin c'est moi maintenant tu trouves tes points et après tu vas voir au fur et à mesure que tu accède il faut que tu déplace ton point repère parce que comme tu arrives plus vite ça va glisser plus vite donc voilà on va jamais plus loin que la bande blanche près du trottoir là bas comme ça on est tranquille voilà tu vas trop loin aussi tu as mieux freiner un coup là et tourner et aller tout droit en fait voilà belle trajectoire voilà tu perds moins de temps quand tu fais des belles trajectoires en plus une fois que tu es habitué toi tu sais où tu es tu peux y aller à l'aveugle après voie je te laisse un peu filer ça te stresse que je fis derrière c'est Malin la horreur de ça ça lui met de la pression jolie ahah moi jolie voilà voilà c'est carrément 92 à direct c'était quoi ce freinage que tu nous as fait là les pneus à 5e freinage c'est mortel la traction c'est pareil oh oh ouais voilà je suis on va s'en paraiter quand tu roules pas vite ça colle ça va franchement elle s'en sort super bien après la différence c'est la solidité l'endurance voilà toutes les vidéos les mecs qui drift parce qu'ils y vont trop fort sur les gaz là parce que tu vois elle tient bien oh nico concentration là quoi cette histoire ah mais surtout là t'as le cerveau de la l'osie dedans de la dbxl là t'as 30 kg de direction les six et cinq milles là avec le petit pignon font mais il n'y a plus de circuit là qu'est-ce qu'est-ce qu'il fait hooligan terroriste cas social attention au trottoir il faut apprendre à doser les gaz tu veux toujours aller trop vite dans le virage c'est là je suis là il était pour moi tu vois ça va être trop vite dans le virage c'est fini c'est plus de circuit je sais que c'est pas moi je veux dire je sais que c'est pas ça je sais que ça va beaucoup je sais que c'est pas beaucoup je vois beaucoup je vois je sais pas attention je reviens je pensais quand tu es en trajectoire de dégager tu as le droit de ranquer quand tout le monde est passé il faut qu'on fasse ça sinon on ne va pas s'en sortir là j'ai juste passé pas quand on est alors assez fort avec la x pour voir niveau température moteur lipo tout ça ce qui se passe mais franchement ni mon autonomie je suis surpris agréablement à la faibli bon après il a son petit ventilo et puis le problème le moteur il reçoit de l'air chaud le moteur ah là ça y est ça faiblit je vais m'arrêter avant la coupure on va mesurer ça alors je ne pourrais pas mesurer les batteries parce que j'ai pas avec le petit courdon adaptateur pour brancher l'équilibreur mais ça va quoi que 40 degrés ça va en fait moteur à 60 et le vario ah ouais 40 bah tranquille en fait on est vraiment cool niveau des températures on n'y est pas allé fort pignon de 14 d'origine vous avez vu sur un circuit ça marche à merveille les pneus ont une grande endurance il n'y a pas de soucis au niveau de l'usure je pense de ces pneus on verra ça dans quelques packs en tout cas moi je suis vraiment ravi de piloter cette machine elle est douce à conduire elle ne pardonne pas en fait quand on est sorti de virage si vous mettez un tout petit peu trop de gaz ça ne pardonne pas elle part ça c'est peut-être des choses qu'on peut régler ensuite avec des huiles de l'if à voir avec des barres stables en tout cas je pense qu'il y a vraiment de quoi faire pour faire une petite voiture de circuit sympa avec cet engin là on était en 6S 5000 on verra sur la vidéo le temps qu'on a eu en automing bien sûr on n'est pas allé tout le pack à fond vous avez vu à un moment où j'ai suivi Nico au moment où j'ai suivi Olive tranquille il faut aussi laisser respirer la mécanique en loisir si vous voulez que vos machines dure c'est pas la peine de bourriner tout le pack et tout flinguer donc on va repasser sur la FG et je vous dis à tout de suite